L'invité d'Europe 1 Soir c'est Mathias Vichra. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Directeur général adjoint du groupe SNCF. Demain, on ne l'apprend pas évidemment à ceux qui nous écoutent, c'est le premier jour de grève à la SNCF. Ça va être une galère noire quand on regarde évidemment les prévisions, quand on écoutait le journal tout à l'heure. Est-ce que vous attendiez d'abord une telle mobilisation ? 77% des roulants qui seront à l'arrêt demain. Alors d'abord, effectivement, ça va être plus fort que le 22 mars. Puisque le 22 mars, il y avait comme déclaration préalable de grève 35%, là on est à 48% avec des variations entre aiguilleurs, conducteurs, contrôleurs. Ce qu'il faut savoir quand même pour la bonne nouvelle, c'est que les gens qui rentrent ce soir de week-end de Pâques, alors qu'il y avait un risque qui pesait, pourront rentrer. Vous aviez même recommandé de ne pas rentrer ce soir. Tant qu'on n'avait pas le chiffre du nombre de grévistes, il était compliqué de savoir quel allait être le plan de transport. Donc oui, ça va être fort le 3 et le 4, mais oui aussi, il y a une bonne nouvelle pour le retour du week-end de Pâques. Bon alors ça, c'est une bouteille un tout petit peu moins pleine que prévue, mais pour le reste, c'est quand même très compliqué. Il y a des lignes, il y a des intercités dans la Marne, par exemple, où il n'y aura pas un seul train. Il y a des lignes TGV où il n'y aura pas un seul train. À peine 5% des trains régionaux seront assurés. On n'avait pas une loi sur le service minimum en France, Mathias Vichra ? Il y a en fait une loi sur le service garantie qui date de 2007. Si, il y a des choses de garantie puisque la veille, nous assurons nos clients de l'information qu'ils auront sur le train du lendemain. C'est de l'information qui est garantie. C'est de l'information, c'est-à-dire que par exemple, quand vous avez un plan de transport qui est prévu, nous le tenons le lendemain, ça a été le cas le 22 mars. Par ailleurs, pour les clients qui ont fait une réservation, ils recevront un mail ou un texto pour leur indiquer si leur train roule le lendemain. Mais nous, notre obligation, c'est une obligation de moyens. Ça veut dire bien informer la veille et une obligation de moyens pour mobiliser toutes les ressources disponibles. Toutes les ressources disponibles, c'est des ressources humaines, des gilets rouges en gare, il y en aura 3000. Des ressources humaines, des cadres autrefois opérationnels qui viendront armer certains postes. Donc, par exemple, pour s'arrêter sur ce point-là, d'anciens conducteurs vont reprendre du service pour supplier les grévistes. Exactement. Et ils toucheront une prime ? Alors, cette prime n'est pas liée à cela. Cette prime est liée à la mobilisation en cas de situation perturbée et le fait d'avoir 10 vacations par an. Et cette prime n'a rien à voir avec la grève. Donc, un cadre gréviste, mais qui par ailleurs fait des vacations pour situation perturbée, neige ou au départ en vacances, pourra toucher cette prime de 150 euros. Je reviens sur les moyens, c'est très important. On a aussi plein de moyens de substitution qui sont proposés. Ce ne sera pas à l'échelle des besoins, mais plein de moyens de substitution. Idevroom, société de covoiturage gratuite pendant les jours de grève. Le cab, société de VTC, moins 30% pendant les jours de grève. Plus 100 bus sur le 8 bus. Par exemple, il y a encore des trajets Paris-Lille, le 3L4 à 14 euros qui sont prévus. Bref, il y a pas mal de moyens. Ce n'est pas à vous que je vais la prendre. Il faut 20 bus pour remplacer un TGV. Jamais vous réussirez à remplacer tous les trains qui vont être supprimés demain et après-midi. La logique, ce n'est pas de surpromesse. La logique, c'est un, on informe le mieux possible et on est vraiment désolé encore une fois pour les clients, pour la situation qu'ils vont vivre. Mais on essaie de les informer le mieux possible en amont. Et deux, mobiliser tous les moyens disponibles humains ou les autres sociétés du groupe pour faire en sorte d'avoir quelques solutions alternatives. Combien de temps est-ce que vous croyez que les Français vont supporter cette grève, ce régime-là ? Ça, ce n'est pas à moi de répondre. Ce qui est sûr, c'est que les négociations se poursuivent. C'est très important. Vendredi dernier, encore une fois, il y a eu une étape de négociation sur la concurrence. Cette semaine qui arrive, entre le gouvernement, la direction de la SNCF et les syndicats, il va y avoir une dizaine de réunions. Donc, on espère évidemment, pour tout le monde, que la grève ne dure pas les trois mois tels qu'ils sont prévus, mais que les négociations se poursuivent et permettent effectivement que la situation soit réglée. Vous croyez ça ? Sinon, on ne se réunirait pas. Non, mais vous l'espérez, sérieusement. Ce que vous dites là, c'est qu'on espère qu'il y aura deux jours de grève et qu'après, ça s'arrêtera. On espère plusieurs choses. On espère d'abord que ça ne durera pas trois mois. Ensuite, sur la question des deux jours sur cinq, c'est un point important. Il y a trois syndicats sur quatre qui ont dit deux jours sur cinq. Mais il y a un syndicat sud qui a dit grève reconductible, c'est-à-dire au-delà de deux jours sur cinq. Donc là, il faudra voir et on aura les prévisions sans doute demain pour savoir exactement quelle sera la situation, par exemple, le 5 avril, jour de la reprise théoriquement normale du trafic, parce qu'effectivement un syndicat appellera à une grève continue. Mettons qu'il n'y ait pas cet appel de sud que vous venez de signaler et qui compliquerait encore les choses, bien évidemment. Vous dites jeudi matin, le trafic reprend normalement ? On a du mal à le croire, parce que mécaniquement, le lendemain d'une grève, c'est toujours très compliqué encore. Vous avez raison. Mécaniquement, le lendemain d'une grève, il est compliqué de repartir dans une situation nominale. Simplement, quand vous regardez le 22 mars, le 23 mars a été normal. Il n'y avait pas d'appel à la grève d'un syndicat. Le 23 mars a été normal. On fera notre maximum pour faire en sorte que, évidemment, l'information soit la plus fiable possible et que, par ailleurs, le 5 avril, en fonction des dispositions existantes, que le 5 avril, le trafic soit le plus normal possible. Mais encore une fois, il y a plein de paramètres que l'on ne maîtrise pas. Voilà, vous ne pouvez pas le garantir, c'est ce que vous voulez dire. Vous avez anticipé ce que va vous coûter cette grève ? C'est très difficile à dire, puisqu'il y a toute une série... On dit 20 millions d'euros de pertes par jour. Ça, c'est les coûts qui ont été estimés pour des grèves antérieures. De toute façon, on pourra faire le bilan après. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un coût de la grève qui est lié au coût économique de la grève. Il y a un autre coût que l'on assume totalement, qui est tout le renfort en information, tout le renfort en moyens de substitution que l'on a mis. Tout ça, ça coûte de l'argent, mais on l'a dépensé et on va le dépenser au service de nos clients. On ne l'a pas estimé encore. Mais je peux vous dire que quand, par exemple, on fait une réduction de 30% sur du VTC, quand on met des lignes de bus supplémentaires ou quand on fait la gratuité d'Idevroom, effectivement, ça coûte quelque chose. Mais tout ça, c'est pour nos clients. Mathias Vichra, directeur général adjoint du groupe SNCF. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.